J'ai l'impression que d'un coup je vais mourir en fait. C'était horrible parce que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait et je me suis rendue compte que c'était une attaque de panique. On est nombreux à avoir dû faire face à un moment donné dans notre vie à une crise d'angoisse. Souvent dans les séries, c'est montré de manière comique, comme lorsque Sheldon de Big Bang Theory apprend qu'on a hacké son compte World of Warcraft et appelle la police. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup moins drôle. D'un coup, je me suis sentie très mal, j'étais toute seule chez moi et j'avais l'impression que j'étais dans un étau, que j'allais tomber, que j'allais m'évanouir, que j'allais perdre le contrôle de moi-même. Souvent j'ai des grosses migraines, j'ai aussi le cœur qui palpite. Vraiment une altération de la perception de la réalité. C'était horrible. Et puis il y a des crises encore plus intenses qui peuvent être liées à l'anxiété, les crises de tétanie. Des énormes tremblements. Au début, c'était vraiment au niveau des bras. Donc j'avais vraiment les mains qui tremblaient. Je ne contrôlais plus mes membres. Après, c'était les jambes. C'était tellement puissant. Et j'avais tellement mal et mon corps, évidemment, une douleur, que le matin, quand je me réveillais, c'était ma mère qui me sort sur le lit parce que je ne pouvais pas marcher. En psychologie, on appelle ces différents types de crises des attaques de panique. Mais avant d'en arriver là, on va te donner quelques conseils pour apprendre à y faire face. Quand on fait une attaque de panique, qu'elle nous arrive un petit peu comme une bouffée ou qu'on la sent de venir, il faut absolument demander de l'aide. C'est généralement la situation qui génère l'attaque de panique. Alors il faut pouvoir s'extraire du lieu, sortir d'une salle de réunion, sortir d'un environnement où il y a du monde, pour se mettre un petit peu à l'écart, s'apaiser, reprendre un souffle plus calme, idéalement s'entourer d'une personne de confiance ou quelqu'un qui est en capacité de nous venir en aide et qui pourra rationaliser notre pensée sans nous juger et en nous expliquant qu'il ne se passe rien de grave, que nous ne sommes pas en danger et que notre attaque de panique, elle est le fruit de pensées dysfonctionnelles ou d'une anxiété qui vient flamber à ce moment-là. En général, les attaques de panique ne durent pas plus de 20 à 30 minutes. Par contre, si elles deviennent régulières, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond. Et là, il vaut mieux aller voir son médecin dans un premier temps. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Comment ça va !